Coucou tout le monde, c'est Eleonore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène pour faire un petit make-up des papas, pour aller au boulot. Et je pense que je vais faire un maquillage avec la palette Duda Beauty, la Nunez Palette. Et comme ceci, venez avec moi ! Tout d'abord, nous allons prendre comme d'habitude notre base de fard à paupières de make-up Révolution, la Cut Crease Canvas Illustrate en teint de fer, que nous allons mettre sur nos paupières mobiles. Afin de faire tenir au mieux les fards. Et on prend notre petite éponge, ou on étale du coup sur notre petite paupière. Si vous n'avez pas de base de fard à paupières, vous pouvez utiliser votre concealer, l'anti-cerne, qui sert aussi bien sûr à accrocher les couleurs. Tout d'abord, nous allons prendre un pinceau assez fluffy et gros, donc celui-là, c'est de BH Cosmetics, le numéro 7. Et nous allons commencer par une couleur assez claire, qu'allons-nous faire ? Nous allons prendre la Tickle, qui est un rose comme ceci, que nous allons mettre du coup en creux de paupières, et que nous allons étirer sur le côté, mais nous allons pas rabattre comme d'habitude. On va le laisser comme ça. Oh, j'ai fait un trou. Un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Oh oui ! Est-ce que c'est zoli ? Oh, on aime quand c'est zoli. De toute façon, je sais ce que je vais faire. J'ai une petite et d'aide de make-up en tête. Et vous vous en doutez, je vais faire des palettes ! Ensuite, on va prendre un pinceau un petit peu plus précis. Celui-là, c'est une nocibé, un petit abouron comme ça. Et on va prendre du coup la couleur violette, le lace, comme ça. On va mettre du coup plus précisément en creux. Et je pense que je vais prendre un pinceau plat. Donc celui-là, c'est le numéro 9 de BH Cosmetics, comme ça. Et on va mettre quelle couleur ? On va mettre peut-être la Spanked. Je sais pas comment ça se prend, non ? Spanking, et je vais l'effoncer là. Que je vais mettre du coup sur la paupière mobile. Je sais pas comment je me prends, mais j'ai l'impression que je me prends un peu comme un mancheur. Je pense que j'aurais dû prendre un autre pinceau. Ouais, on va prendre un autre pinceau. Là, je vais prendre un autre pinceau plat. Celui-là, qui est de Emma le 102. C'est un peu moins rouille. C'est un peu plus dense au niveau des poids. Donc ça attrape un peu mieux la matière, on va dire. On va mettre sur toute la paupière mobile. Et finalement, le petit violet que j'ai mis en creux de paupière sert pas à grand-chose. On a l'impression. On va reprendre du coup le gros pinceau fluffy de tout à l'heure. Donc c'est le numéro 7. Et sans matière, je vais essayer de dégrader un petit peu. Deux côtés. Au niveau du creux de paupière. Ouais. Je vais tapoter. Je crois qu'il y a encore trop de matière sur le pinceau. Et vous savez quoi ? Je vais prendre la couleur Play. Comme ça. Qui est le petit pêche. Du coup, je vais essayer de flotter en haut. Faire une petite dégradation. Parce que je trouve que ça fait quand même un peu une barre. Malgré que je l'ai un peu travaillé. Je ne sais pas. Je ne suis pas doux aujourd'hui. Là, c'est déjà mieux. Je vais prendre mon pinceau rond comme ça. Et je crois que je vais mettre du coup une couleur un peu plus voyante. Encre de paupière. Précisément. Parce que je ne voyais pas. Ah oui. Et je remonte comme ça. Parce que je ne voyais pas du tout violet là tout à l'heure. Repasse au gros. Replay le petit orangé. Je vais dégrader là le bout. Ça ne me fait pas là. On va prendre du coup ce coup-ci. Un petit pinceau plat. Je vais prendre celui de Beige Cosmetics. C'est le numéro 13. Qui est exprès pour le ras du cil. Et du coup, on va utiliser quelle couleur. On va prendre la... On va mettre un ras de cil. Je vais décaler un petit peu par là. Un petit peu de sel. Qu'est-ce que c'est zoné. J'essaye de faire un petit goûtière. Donc je descends un petit peu en bas. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je suis partie pour faire mon make-up. Je regarde mon miroir en mode solo. Pardon. Je suis très moche. Mais si je ne tire pas, regardez. J'ai la peau qui pend. Du coup, ça ne fait pas beau. C'est horrible les têtes que je peux faire quand je me maquille. C'est trop laid. Oh là, c'est vrai que j'ai laissé un peu dormir la nuit. Donc je reprends mon gros pinceau fluffy. Et ce coup-ci, je vais prendre... Bon, je vais prendre la même couleur. La play. Du coup, l'orange. Pour du coup, dégrader en dessous de l'œil. Et on va reprendre du coup notre pinceau de tout à l'heure, du red seal. Et ce coup-ci, je vais mettre un petit peu de paillettes. Oh, je vais prendre les Charmed. Comme Charmed. Et on va repasser sur notre marron. Pour briller de mille feux. Oh, regardez. On rit. Oh, ces phares sont magnifiques, les gars. Magnifique. Ça, c'était mon œil. Ah, ça fait mal. Ah. Ah, beau beau. Pas vivement les vacances, à moi, je vous le dis. Parce que là, vous allez voir la vidéo hyper en retard. Mais je ne suis toujours pas en vacances. Et on est fin juillet. C'est tellement triste. Donc, je reprends un petit coup de play pour le flouter. Parce que ça ne me plaît pas à bas. Là, c'est pas à bas à gros. C'est pas à bas à bas. Ensuite, on va prendre un petit liner. On va prendre le liner. Donc, celui-ci de Wet n' White. Le ProLine Felt Tip Eyeliner. En tête noire. Et on va essayer de ne pas se planter. Ça, c'est petit. Oh, punaise. Je suis déjà en train de trembler. Juste à l'idée de ce que je veux faire. Oh là là. Arrête de tremper de l'œil. Ah, mon Dieu. Il faut que je fasse pareil de l'autre côté. Ça va être au laquette. Ah. Ah non. Je suis déjà respire un coup. Je ne vais pas me faire. Le liner est moche. Et il n'est pas simétrique. C'est parfait. On va faire. On va pleurer déjà. On va prendre un petit pinceau. Je vais prendre ce pinceau plat. Comme ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne suis pas sûre. Non, on va reprendre le petit pinceau plat tout à l'heure. Que je n'ai pas réussi à mettre le violet. Le numéro 9. Comme ça. Avec notre base de fard à paupières de tout à l'heure. Ou votre concealer si vous voulez. Avec un tout petit peu. Comme ça. On va essayer de nettoyer juste en dessous. Alors, attendez. Je vais rapprocher ça. Je vais avoir besoin de ça. Vous voyez. On va essayer. Oh là là. Ça va être compliqué. Oh. Ça va être compliqué là. C'est que tu n'aurais pas dû faire comme ça. Avec son nid là, j'ai envie de l'ouvrir. Ah. Ah. Vous croyez que je gère. Mais en fait, je gère que dalle. Je vais essuyer mon petit pinceau sur l'éponge. Parce qu'en fait, je vais récupérer de l'aligner. Là. On va essayer de faire de l'autre côté plus ou moins. On a tendance à sèche. Puis je repasserai un coup. Parce que ce n'est pas beau du tout. Oh. 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 Un petit tour. Faites. Ça m'a mis sur des cils. Tiens, j'ai du liner sur mes dents aussi. C'est peut-être que j'en ai partout. Parce que je l'ai fait. Bon, écoute, au pire, je repasserai le liner. Qu'est-ce que je te dise ? Quand on est nul, on est nul. J'ai les cils blancs. Je ne sais pas dans quoi je suis partie, mais j'y suis partie. J'essuie mon pinceau qui a plein de liner. Du coup, on nettoie, je veux dire. On peut prendre un peu de base. Je vais essayer de faire quelque chose de potable. Et j'ai la bouche ouverte. Parce que je suis concentrée. Donc, ok, pas. Oh là là, je n'arrête pas d'enlever le liner, en fait. J'aurais dû nettoyer avant, en fait. Je vais mettre le liner après. Ce n'est pas grave. Non. 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 Trop de pression. Est-ce que ça ressemble à quelque chose ? C'est pas mal au niveau du nettoyage. Est-ce qu'on va faire ? On va prendre la teinte Play, l'orange, de tout à l'heure. Avec le même pinceau. Et je vais poudrer. D'accord. Je n'ai strictement rien fait. Est-ce que c'est normal ? Je n'ai rien. Vous savez quoi ? Au pire, je vais reprendre mon liner. Et je vais suivre ce que j'ai fait en nettoyage. En espérant de ne pas baver. Et du coup, je vais prendre la teinte Play. Et on va réessayer de l'appliquer où j'ai nettoyé. Avec le petit pinceau cloud de tout à l'heure. On va aussi poudrer ce côté-là. On va essayer de repasser le liner que j'ai complètement effacé du coup. Donc, je reprends Play, l'orange et je repasse là. Ouais, on va dire que c'est bien. On va prendre une base, une colle à glue. Une colle à glue. On va prendre une colle à paillettes. Donc, celle-là, c'est de BH Cosmetics Direction. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Je vous mettrai en barre d'infos comme d'habitude. Et on prend avec un petit pinceau, pardon. Donc, celui-là, je vais prendre un petit pinceau plat. C'est le numéro 12 de BH Cosmetics. Et en fait, je vais mettre des paillettes sur mon liner. Donc, j'applique la colle sur le liner. J'avais une idée un peu moins violaine. Je ne sais pas, je suis partie en cacahuètes là. Je ne sais pas si ça va être zoli le résultat. Ils sont comme d'habs. Vous savez, moi, je ne prévois pas les vidéos. J'y vais YOLO. Alors, when you're in this to fly. Un petit peu là. Ça m'a l'air pas mal. Et je vais prendre quelques broyettes. On va prendre quelques broyettes. J'ai envie de faire un petit mix. Je vais prendre peut-être cela ou pas. Est-ce que ça va être joli ? On va faire un petit mix. Je vais prendre un peu. Donc, celle-là, d'Anastasia Beverly Hills. C'est les Carnival Lows Glacar. Ils sont des races. Je vais en mettre un petit peu. Sur mon nez bon, je ne sais pas ce que... Je vais essayer dans le bouffon. Mais ce n'était pas pratique, finalement. Ça, on est parti. Donc, on va en mettre partout. Je pense que je vais en mettre un petit peu de la palette. Aussi, ils ont deux pannes avec des paillettes pressées dedans. Donc, les paillettes, comme ça, à même, c'est mieux avec une colle, clairement. Donc, je vais prendre, je pense, les Infaitriated. Et celle-là. Elle pique. Elles sont peut-être un petit peu plus grosses. Je n'ai pas l'impression. Ah, j'ai mis un gros pâté de paillettes sans étaler parce que je ne suis pas douée. Je suis partie de moi. C'est parce que je suis avec ma palette et son miroir. J'ai un miroir là, mais je vois mal. C'est pratique, un miroir où on ne voit pas. La prochaine fois, je pense que je ferai juste un liner, mais pas noir, mais juste avec des paillettes. C'est peut-être sympa. Ok ? Ensuite, on va nettoyer ce petit pinceau. Je vais le reprendre, je pense, pour mettre ma couleur en coin interne. Je ne peux plus fermer mes paillettes. Sérieux, fille ? Why ? On va mettre une couleur en coin interne avec le même pinceau, le numéro 12, que j'ai nettoyé sur ma petite éponge. Et je vais prendre comme couleur la Crave, la plus belle. Je vais l'attendre, c'est la plus belle. On ne brille pas assez, là, actuellement, vous voyez ? On ne brille jamais, ça c'est. Tu sais, ça va, c'est quand même joli. Heureusement, on en a tellement sué à le faire, ce truc. Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre, du coup... C'est le col, donc je vais prendre un petit col de Révolution. C'est le XXIKE Aligner. Il est en teinte VLA. Et on en met en muqueuse inférieure et supérieure, comme d'habitude. Est-ce que c'est une bonne idée ? En fait, j'ai hésité avec un beige. On va y mettre le beige. Ah, on va essayer de faire deux trous. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile de mettre du col en muqueuse, parce qu'au début, ça chatouille. Un mort. C'est une question d'habitude. Plus vous en mettez. Je vais vous devenir insensible. Je n'ai plus de gueule. Au niveau de mes petites paupières. J'ai défoncé mes nerfs. Donc, je ne sens plus rien. Donc là, on va mettre un petit mascara. C'est celui-ci, vous vous rachez comme d'hab, dans le Feel Stronger, en teinte noire, parce qu'il faut que vous le finisse. Et je pense que là, on tient enfin le bout. Vous ne vous rendez pas compte, mais comme d'habitude, je vous le dis, je travaille énormément les cils. Donc, je l'en mets toujours en dessous. Ouais, t'as vu, il y a un beau bouton, là. Il est en train de cicatriser. C'est une croque-croûte, maintenant. Ah, bah, je ne comprends pas. Il y a de la base à faire au plein paupières qui est de tout nettoyer. Même mes cils. Ah, peu de cils. Comme ça s'est passé. Je vais peiner à mettre du mascara sur des cils leurbeiges. Nandedaro. Ouais, je parle japonais. Mes heures perdues. Je rigole. Je ne connais que quelques mots. Ce n'est pas parce que je suis allé au Japon que ça y est, je suis bilingue. Clairement pas. Mais quand il était en sol, le mascara, ça va, il valait pas. Je ne sais plus, 7 balles, un truc comme ça. Alors, à plein impôt, le mascara d'Yves Rocher, je ne l'achèterais pas. Je ne sais plus combien il coûte. 25 euros, un truc comme ça. Hors de prix. Alors certes, je l'aime beaucoup. Si je ne l'avais pas eu en cadeau, moi, je ne l'aurais pas acheté. Surtout qu'il y a des mascaras de supermarché qui vont très très bien. Et je ne vous avais pas dit sur la palette de Duda, vous avez aussi une base de fard à paupières. Donc, je l'ai déjà testé. Le souci, c'est que ce n'est pas très propre d'avoir ça dans une palette parce que déjà, c'est à l'air. Les bactéries vont dedans. Malgré tout, c'est une base. Donc, même si ce n'est pas très liquide, c'est crémeux. Donc, ce n'est pas ouf ouf. Après, la base, je ne la trouve pas exceptionnelle. Je préfère celle que j'utilise de Makeup Revolution. Après, je l'ai testé une ou deux fois. Puis, après tout, j'ai acheté cette palette. Donc, je veux l'utiliser. Ce n'est pas donné non plus. On va mettre un petit rouge à lèvres. Je ne sais pas lequel. Un petit rouge de Emma. Comme ça, je vous montre. Je l'avais eu en promo. Est-ce que ça vaut le coup ? Je ne sais pas trop. Non, ça n'ira pas ensemble. Allez, d'accord. Je vais vous montrer tous mes rouges à lèvres jusqu'à ce que j'en choisisse. Oh, je vais peut-être mettre celui de Duda. J'en ai un seul Duda. C'est le Spring Break qui est comme ça. Ah ouais, je vais mettre celui-là. On aime bien. Il est beau. En vrai, il n'y en a pas des masses. Je ne l'ai pas utilisé non plus exceptionnellement. Bon, un petit peu quand même. Mais il y a de matière là-dedans. 3,7. Celui de Vivre Rocher. On va prendre celui-là. Oh, c'est flashy. Ça fait longtemps que je n'avais pas acheté de rouge à lèvres. Et la dernière fois, je regardais le particulier pendant les promos sur Sephora. Et je crois qu'en faisant une vidéo, si j'avais utilisé un Chanel. C'est un petit moment que je l'ai. Faites gaffe qu'ils soient au peu périmés vos affaires. Mais ça va, il n'y a pas de couleurs. Pas d'odeurs changées. Pas de trucs apparus sur le raisin. C'est pour le mien, je parle. Mais augmenter les prix. Je ne sais plus, je l'avais payé 30 balles à l'époque. Et là, je vois, je ne sais plus, 40 balles. Je sais quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il y a 10 euros de plus pour un rouge à lèvres ? Non, ce n'est pas possible, non ? Après, les Chanel, je les aime bien. Ah ouais. Mon Dieu, il flash le rouge à lèvres par rapport au make-up. Au fond, avec mes lèvres. Hum, moi, j'aime bien. Alors, attention, voici le résultat. Mes petits buns. Est-ce que vous aimez ? En vrai, j'aime bien. Je pensais que j'avais un peu abusé en mettant vraiment un peu les foncés. Enfin, bon, mais non, j'aime bien. J'essaierai de faire un peu plus clair, un peu plus portable. J'avoue que chaque fois que je pars en lèvres, je me dis non. Essayez de faire quelque chose d'un peu plus soft. Là, Léo a fait n'importe quoi. Bon, après, je m'assume. C'est mon style. Dites-moi si vous avez aimé. En commentaire, mettez un petit like. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez me suivre. Et puis d'activer la cloche, comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous sur vos petites faces. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bisous. Je ne vous ai pas montré. Regardez. C'est mon petit chère. C'est croque-mou. Allez, bisous à la prochaine. Ciao ! Ciao ! – Sous-titrage FR 2021